6h-9h, Good Morning Sofran Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Quelques années quand même Ça fait quelques années, on ne compte plus en semaines, on ne compte plus en mois, on compte en années maintenant Et tu reviens à Lourdes, tu reviens pour un événement exceptionnel le 15 avril Exactement Gros concert à Bercy Exactement à l'Accor-Hôtel Arena Voilà, je reviens avec un très très gros spectacle avec plus d'une vingtaine de danseurs Bon toute la famille sera là, l'orchestre au complet Donc ça va être très 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 lourd On le sait sur scène, t'es une pète de scène, on peut le dire quand même Sur scène ça envoie du très 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 lourd Admiralty Comme tu le dis en plus t'es pas tout seul hier Et c'est un vrai show de dingue Donc j'imagine que là pour cet événement exceptionnel à l'Hôtel C'est la première fois, c'est ton premier Accor-Hôtel Arena Donc on va en parler jusqu'à 9.00 Posez toutes vos questions à Admiralty avec le hashtag Admiralty sur MOVE Moi je me rappelle de ton premier buzz, c'était à peu près en 2002 c'était ça Parce que c'est le même bad boy Guadada ! Guadada ! Dis pas de bêtises hein ! Il y a toujours il a mis le... Là t'as fait avec la bonne tonalité Bah oui il était chaud ce morceau je me rappelle Et j'ai grave galéré pour le retrouver tu sais quoi sur le net Ah bon ? Ouais comment ça se fait ? A chaque fois où moi je tombais sur cette version on regarde Bah tu me dis ça là ? Ah Guadada ! Elle a la vie de la vous ! Ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai Alors pour quoi tu sais ? Parce qu'en fait à la base même Guadada ce titre là Si tu veux c'est un titre que j'ai fait depuis... C'est sorti en 2002 En fait c'est sorti en 2000... Tu l'as fait bien avant ? 2000 même ! C'est sorti en 2000 Mais en fait c'est un titre que j'avais déjà fait bien avant Que je chantais en Sound System en fait Et je chantais justement sur l'instruit Juice With Him Qui est une phase B en fait Jamaican Tu le fais plus ce titre en concert maintenant ? Oui bien sûr ! Ça fait partie de mes classiques Si je fais pas Guadada les gens ils sont pas contents On est sûr ! Et puis après il y a eu le premier album Mosaïque créole avec le single porté par single Rêves en Moë Et puis il y a eu ton premier album, ton deuxième album, ton troisième à quatrième à cinquième Aujourd'hui tu reviens avec Totem ton sixième album Et celui-là il arrive en total exclu quoi ! Il est pas encore sorti il arrive le 15 avril le jour du concert Exactement et tous ceux qui seront au concert, qui sont au spectacle Qui auront droit à l'album Donc c'est une exclusivité Et c'est assez original en fait Et comment ils vont l'avoir ? Ils vont l'avoir physiquement ou en digital ? Justement on est en train de voir comment on fera Mais bon de toute façon Parce que physiquement Ça fait 20 000 à presser ! Ça fait beaucoup ! À presser mais surtout 20 000 à stocker à B6 c'est un peu galère Donc on va gérer mais de toute façon ils auront leur album Et pourquoi Totem ? Totem parce qu'on a besoin de cela quoi ! Totem on a besoin d'espoir Aujourd'hui on a besoin de croire en quelque chose Surtout à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui Et donc c'est assez sombre en fait aujourd'hui Musicalement on le ressent Et puis là j'écoutais les news encore une fois On parle de bombes chimiques Enfin bon c'est assez sombre tout ça Donc on a besoin de croire en quelque chose Aujourd'hui on est dans la période électorale Et Totem c'est dans le sens quoi quand tu dis croire ? Voilà chacun son Totem en fait D'accord ! Donc moi sur cet album là Je parle de ce qui représente mon Totem en fait Donc je parle de ma mère je crois Je parle de Dieu Je parle de... Voilà tout ce en quoi je crois Et qui me donne la force tous les jours pour continuer quoi Guadeloupéen de Pointe-à-Pi de 23 ans Qui s'appelle Admiralty Admiralty est là, interprète rêve N1 Prononcé rêve en moigne Rêve en moigne on dit Voilà Ça c'était quand t'as été Michel Truquière à l'époque quand même Ah fin de trois ans ? Tu fais Michel là pour le 15 avril Il va t'inviter ? Ben... J'espère que tu l'as invité toi Non pas pour l'instant mais peut-être que je vais l'éviter Allez restez connectés sur MOVE Alors Vivi c'est notre spécialiste des réseaux Cladie Admiralty elle a squatté ton compte Instagram Et apparemment elle sentait bon soleil Ah ouais ça sent bon le soleil J'aime bien plage, petit ponche et tout ça Alors ça va tu gardes le moral sous la grisaille parisienne ? Oui oui toujours tu sais moi je me dis il y a toujours pire quoi Tu vois quelque chose avec tes lunettes de soleil ici ? Est-ce que c'est un peu sombre ? Je te vois très très bien Bon alors sur ton compte Instagram on découvre Admiralty l'artiste bien sûr Alors tu fais beaucoup de promos c'est normal pour ton Bercy Alors comment tu te sens à 8 jours pas trop la pression ? Non non ça va puisqu'en fait comme j'ai pour l'habitude de dire Dès que les choses se passent bien et les répétitions se passent bien On n'a pas de pression La pression c'est surtout quand il y a des problèmes Il y a des... ça se passe pas comme on avait prévu en répétition etc Mais quand tout est nickel il n'y a pas de pression quoi Enfin il y a toujours une petite pression bien sûr Mais je veux dire que c'est pas... La taille de la salle ça change rien ? Parce que là en fait c'est parce que c'est l'accord hotel arénal C'est l'ancien nommé Bercy C'est à dire que pour moi c'est symbolique dans le sens où Je suis le premier artiste caribéen à faire Bercy en solo tu vois D'accord tout dans le symbole en fait Voilà c'est surtout un symbole Bon par rapport au style de musique que je fais Les messages que je véhicule tu vois Pour moi c'est tout un... c'est une consécration pour tout cela tu vois D'accord En terme bien sûr j'ai l'habitude de faire des scènes T'en as fait combien ? 1000 ? 2000 ? 3000 ? Tu les comptes plus ? C'est une machine ! Je compte pas mais c'est vrai que bon tu sais Je te dirais même pire Pour moi j'ai toujours trouvé que ça mettait plus la pression de faire une scène devant 5 personnes que devant... Bah ouais ! Tu vois c'est 40 000 personnes quoi Parce que t'as l'impression que tu vois pas les gens en fait là-bas tu vois Encore quand t'as les regards braqués sur toi et les gens sont là Moi s'il y a de monde et plus finalement ça met un peu la pression C'est plus difficile à faire bouger en fait Voilà c'est à dire chanter devant sa mère et son père Juste devant la famille c'est un peu plus compliqué quoi Alors tu parles de répétition effectivement Alors tu as posté beaucoup de vidéos où tu danses Ca fait longtemps que tu bosses les corées et tout ? Ouais Bah en fait pour ce show là on a commencé à bosser ça fait quelques mois oui Il y a des vraies corées j'ai vu sur les réseaux Ah ouais ouais ça envoie attention hein ! Oui 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 on est obligé tu sais Ça vit ! Ouais ça vit c'est euh... Bon voilà et puis avec mes danseurs c'est vrai qu'on a l'habitude de toujours faire des corées C'est un peu ma marque de fabrique dans le milieu riguet dans le sol On va devoir danser avec les stars alors ! Ah non ! Je sais plus qui a dit je crois que c'est Thomas Zijol qui a dit Quand on te voit danser avec les stars c'est que ta carrière Ah merde ! Donc je pense qu'on va éviter ! Non mais c'est vrai ! Alors j'aimerais revenir sur cette photo qui avait fait un buzz en début d'année T'étais en studio avec Chris Brand alors c'est quoi le scoop on a jamais su ? Bon on dansait ensemble c'est tout ! Ah c'était juste ça en fait ! Non il y a plus il y a plus il y a plus ! C'est quoi ? Totem le 15 avril ! Il y a un truc là ! Tu vas le faire venir à Versy c'est quoi le truc ? Il y avait des info il y avait des info ! Alors dis nous ! Bon en fait j'étais à New York en fait pour différents trucs pour un show Et puis pour préparer mon album parce que... Ouais ! Ah il y a des connexions ! Il y avait des connexions ! Il y avait un truc ! Un jeu dans l'Orient ! Tais-toi ! Donc le 15 avril il y aura Chris Brand aussi ? Ouais ! Je sais pas franchement je sais pas ! Ça sourit beaucoup ! Alors peut-être que tu vas faire monter ton fils sur scène Puisque vous partagez d'ailleurs un duo, une collaboration, un titre ensemble sur ce nouvel album Ça y est il est prêt à prendre la relève et tout ? En fait tu sais mon fils j'ai fait un titre avec lui mais c'était vraiment pour le fun Puisqu'il a que 11 ans donc pour l'instant il doit... Et alors t'as commencé t'avais 13 ans ! T'as commencé t'avais 13 ans ! Bah alors ! Exact ! Mais j'ai eu mon bac S quand même tu vois ! Et je me suis lancé dans la musique réellement après ! Effectivement t'as eu ton bac S et t'as même... C'était au lycée... Jardin d'Essai ! Jardin d'Essai ! Voilà ! Et vous essayez de faire pousser quoi donc... Jardin d'Essai ! Jardin d'Essai ! Jardin d'Essai ! Pour répondre du tac au tac au tac ! Toi aussi tu fais un contre-la-moute avec un entier ! Je dirais que j'ai pas beaucoup de mémoire ! Je me l'évite ! Ok ! Ta plus grande qualité ? Euh... Je pense que c'est la patience ! Ton talent caché en dehors du son et de la comédie ? Waouh ! J'ai beaucoup de talent tu sais ! Rires Le troisième alors du podium ? Le troisième talent ce serait ? Euh... La cuisine, la couture ? Je fais un peu de cuisine... Je fais un petit... Je suis un gars... Colombo ! Tu m'en diras des nouvelles ! J'ai plusieurs... Tu appuies de très bien ! La série que tu kiffes en ce moment ? Euh... Je regarde pas trop les séries moi ! Franchement ! Ok ! Le truc que tu regardes à la télé que tu n'assumes pas ? Hum... Tu sais des fois moi... L'après-midi quand j'ai un peu de temps... Je regarde toujours tu sais les téléfilms un peu... Où personne ne regarde les films... Mais non ! Ouais ouais ! Je regarde ça moi ! Ménager de moins de 50 ans ! Ouais ouais ! Je regarde ça ! Ça me détend ! Si tu devais avoir un animal totem, ce serait lequel ? Un animal... Ce serait un chien ! Un chien ? Ouais ! Le titre dont tu es le plus fier ? Oh... Pas évident hein ! Euh... Il y en a beaucoup hein ! Le titre... Le titre avec Kassaf par exemple ça payait là c'est... C'est un titre dont je suis très fier ! L'artiste avec qui tu voudrais faire un feat ? Avec qui tu n'as pas encore collaboré ? Ah ! Malheureusement il est déjà mort ! C'est Michael Jackson ! Ah ! Alors ! Le son qui te rend heureux ? Ben... Le son qu'on vient d'écouter... Le son Abba Blabla avec J.P.R.E. aussi ! Oui voilà ! Yes ! Amoureux ! Euh... Amoureux... Euh... Le son qui me rend amoureux ! Ouais ! Que tu écoutes quand tu es amoureux ! Genre tu l'écoutes et ça te met en mode quoi ! Euh... C'est un madame qui t'écoute ! C'est... Vas-y même pas notre chanson ! Ah ! Je dis joker ! Ok ! Si tu devais... Là tu m'as mis dans un truc... Ah ! Le problème ! Si tu devais avoir un super pouvoir ? Euh... Voler ! Voler ! Et la première réforme que tu prendrais si tu étais élu président de la République ce serait ? Euh... Très bonne question ! Très très bonne question ! L'égalité pour tous ! Mais la vraie égalité ! Parce qu'on dit égalité-fraternité mais elle a vraiment égalité pour tous ! Tu vois ce qui se passe en Guyane ? C'est pareil en Martinique, dans tous les dômes et tomes ! Donc l'égalité vraiment pour tous ! Merci Admiralty ! Si tu avais un animal totem ce serait un chien ! C'est ce qui me venait à l'esprit ! Mais tu sais après j'ai réfléchi ! Je me suis dit waouh totem, chien ! Ça fait un peu bizarre ! Et oui c'est toujours Good Morning Sofran ! Avec moi-même Pascal Seseux et toute la team ! On ce vendredi ! Emy, Vivi, Jenny, First Mike ! Oui là c'est notre invité ! Admiralty ! Et Admiralty là c'est le moment où tu dis merde j'aurais pas dû venir ! Voilà parce qu'on va te faire un peu ! Bon mais aussi ! Il s'arrache ! Fallait voir ça sur un move pour le faire ! Jenny c'est à toi ! Alors Admiralty bonjour déjà ! D'après la légende tu serais une bête de scène ! Une sorte de Patrick Sébastien du Dancehall ! J'ai envie d'y croire ! J'ai pas encore eu la chance d'aller te voir sur scène ! C'est sa référence Patrick Sébastien ! Ouais voilà c'est pour ça ! J'ai pas oublié te voir sur scène mais une invitation est si vite arrivée ! Ça ça veut dire qu'il y avait une invite ! J'avais envie de tester la légende ! Voir si t'es capable de mettre le feu quelle que soit la scène, quel que soit le public ! Le principe est simple, on va te lancer une prod ! A toi de poser dessus et tu vas devoir tout donner quoi qu'il se passe ! En restant imperturbable ! Même s'il risque de t'arriver des trucs un peu dans la gueule à un moment donné ! Et pourquoi on a des boulettes de papier devant nous ? Ça ça sera le mandonné ! Oh là là ! Bienvenue sur la scène de Good Morning Sofran ! Good Morning Sofran ! Allez c'est parti ! On commence en douceur ! Avec le concert d'Admiralty à l'Accor Hotel Arena ! Mais il y a DJ First Mike dans la salle ! Oh bâtard ! Oh bâtard ! Yow 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 ! Ça va dame ça, c'est mon abalutin' live indirects scene ! Oh oh ! Oh Mike ! Ça va dame ça, c'est mon abalutin' live in direct scene ! Oh Mike ! Oh ! Mike ! Oh ! Mike ! Oh ! Mike ! Il fait comme ta merde ! Elle est sa fouette ! Comme le dernier I, Mac Apple ! Et tu veux plus en vrai ! Du grand baller ! Bien joué ! Auvercurement ! Auvercurement ! Avec Mike ! On continue ! Mike, franchement, je ne sais pas si on peut continuer ça à l'abuse, c'est grec, bien joué, la première s'est bien passée, on change d'ambiance, bienvenue au concert d'Admirality, à un rassemblement FN. Oh là là. Oh là là. Comment ça va ? Un perturbant ! Il arrive même à faire pas en fait Marion Maréchal. Plus compliqué ! Un concert d'Admir Aldi dans une maison de retraite, mais ton DJ n'est pas là, il n'y a que Roro avec son accordéon pour la fraude. Oh merde ! La plus dure ! Hey ! Yeah ! Music is my life ! C'est qui le gars ? C'est qui le gars ? C'est dans une école hein ? Je n'entends pas ! Plus compliqué celui-là ! On termine en beauté avec un concert d'Admir Aldi, mais lors d'une soirée d'étudiants en école de commerce qui ont envie un pote te bizuter. Ah c'est le moment donné ! C'est le moment donné ! Viens ! Si Me Lo Mi Mi Lo. Ah vous vous vilятиz ! Si Me Lo Mi Mi Lo. Ti Me Lo Mi Mi Lo. Bien joué, bien joué, bien joué, Admirati ! Je veux dire que le 15 avril, à l'Accor Hotel Arena de Bercy, il n'y aura aucun problème, il peut arriver n'importe quoi, il continuera de poser. On lui a balancé des boulettes de papier, Wilax l'a entouré avec du sopalin, il a été imperturbable. Les images sont à retrouver sur le Facebook de Mouv et sur Mouv.fr, allez checker ça ! Encore une fois, là je crois que je suis prêt pour le plus sérieux. C'est bon ! Vous êtes très nombreux et nombreux à avoir posé vos questions à notre invitée. On fait un gros big up à Chris, à Vince, à Dajoubs, Caporal, Aurélie, à Vry, bref ils ont été énormément nombreux à t'envoyer des questions à Admiralty, on ne pourra pas toutes les passer, mais on va commencer avec Vava, donc il y a une question pour toi. Voilà, salut la team, big up à vous, gros big up à Admiralty, une petite question concernant son album Totem, quand est-ce qu'on aura sa tracklist ? Voilà, est-ce qu'on aura la tracklist avant Bercy ou pas ? Ben non, je... Rien ne sort avant le 4. Rien ne sort avant le 4. Il est dur en affaire Admiralty, il y a également ce message d'Issa qui nous a envoyé ça, c'était trop mignon, elle est avec son petit dans la voiture. Merci Admiralty pour tout ce que tu nous donnes, la force, l'amour dans tes textes, et vivement le 15 avril, ça va tout déchirer. Voilà, Isa, elle sera là donc le 15 avril, et à mon avis elle aussi, elle attend la tracklist avec impatience, et puis... En tout cas, je lui dis merci, ça fait plaisir. Il y a plein de messages comme ça pour toi Admiralty. Et il y a Dash97, lui, qui perd pas le Nord. Voilà, rigueur pas toi, respecte pour le fait que tu rentres diverses. Et c'est à ma question, je veux savoir si c'est possible d'avoir des places pour le 15 avril ou pas le 15 avril ? Est-ce qu'il y aurait moyen de moyenner de petites places pour le 15 avril pour Dash, et c'est pour l'anniversaire de sa copine ? Ouais, mais c'est pas moi qui gère ça en fait, moi je chante juste. D'accord. D'ailleurs j'essaie de gérer des places pour moi-même. Bon Admiralty, quand est-ce que tu te lances dans la politique alors ? Ouais, il est très grand. Il est dans les consciences lyriques, mais en plus il arrive à faire des réponses de politiciens. Là j'ai fait mon Macron là, Isa. Tu as fait ton Macron. Tu as fait ton Macron. En tout cas voilà, vous avez été très très nombreux, et pour La Route un dernier petit message de Gary pour toi. On big up à Mouv' pour ce matin, et un spécial big up au roi de la Caraïbe, Admiralty ! 100% bonne vibe. Good morning, Sophie. Tout le matin sur Mouv'. Yo, 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 il était chaud, il a raison, le roi de la Caraïbe avec nous ce matin, Admiralty. Et avant de se quitter, Admiralty, on passe en mode mito pas mito. Tu nous racontes une histoire, et c'est à nous autour de la table de deviner si elle est vraie ou fausse. C'est à toi, on t'écoute. J'ai une histoire, mais je suis sûr que vous n'allez pas y croire. Il y a environ 15 ans de ça, tu sais, on me proposait des featurings un peu avec des artistes un peu étrangers. Et en fait, on m'a proposé un featuring avec une fille, et j'ai refusé. Laurie Lills. Et en fait, cette fille s'appelle Rihanna, quoi. Il y a 15 ans. Tu sais quoi, moi je vais y croire. Moi aussi, j'y crois. Parce qu'on a déjà eu la même histoire, nous, avec Rinka. Et c'était à peu près à la même époque. Et c'était à peu près à la même période. Donc je pense qu'à l'époque, Rihanna était vraiment enchantée. Elle était pas connue. Ils ont dit ce qu'ils essaient de la placer avec tous ceux qui avaient du buzz. Moi, je pense que c'est pas mytho. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans, il a dit ça large. Il a dit 10-15. 10-15, il a dit. Pas mytho, pour moi, j'ai le droit. Toi, t'es le seul à dire mytho ou relax. Et nous, on dit tous pas mytho. Alors, Admiralty. Eh ben, relax, n'a pas raison. Tu t'es fait clasher. Mais pourquoi t'as refusé ? Bah en fait, tu sais, c'est à la période où on m'a proposé plein de trucs. Et puis bon, tu sais, à un moment donné, t'écoutes même plus. Tu connais pas les noms. C'est quoi cette meuf avec son front ? Non, mais je la connaissais pas. On m'a dit Rihanna. Bon, en plus, elle était pas encore Rihanna comme aujourd'hui en plus. Et on me proposait plein de trucs. Et puis moi, je voulais faire mon truc. Je me suis dit, écoute, trop de combinaisons. Et puis elle chante mal en plus. Donc c'est pas la peine. Elle allait dire oui après. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, si aujourd'hui on te le repropose, tu dis oui. C'est un peu difficile de refuser en fait. Il est temps de dire au revoir à notre invité, Admiralty. Merci encore d'être venu nous voir ce matin. Admiralty, on rappelle que l'événement, on se rend qu'il y a plus que bordel. Le 15 avril à l'Accor Hotel Arena, concert, événement. Il y aura plein d'invités, des stars et des découvertes également. Il nous l'a dit, il faudra arriver dès le début en première partie. Il y aura du très lourd annoncé. Et en plus, le jour du concert, si vous y allez, vous aurez la chance de découvrir en total exclu le sixième album d'Admiralty, Totem. J'ai tout bien dit ? Tout bien dit. Merci à toi encore une fois Admiralty. Le mot de la fin, je te le laisse. Je vous donne rendez-vous le 15 avril à Bercy. Et puis voilà, on va passer un bon moment ensemble. Merci à toi. Vous écoutez Move. Move 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 Sous-titrage ST' 501